et bien bonjour à tous heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc voilà je suis venu prendre la température dans la rivière la creuse où je fais un enduro dans quelques jours donc je vais voir comment ça se passe comment je pourrais aborder cette rivière voilà cette saison automnale donc là je vois qu'il ya pas mal de feuilles qui coule donc j'espère que je vais pas prendre trop de trop de bazar sur le fil sinon on va pouvoir pêcher au cassant pour ça c'est pas dramatique mais vaut mieux le savoir quand même avant d'attaquer l'enduro voilà comme ça je vais pouvoir me préparer et puis là je me suis mis sur sur un poste voilà qui va se dérouler pour l'enduro donc c'est un poste que je connais pas du tout voilà j'ai déjà fait l'enduro l'année dernière sur ce bief j'étais plus bas donc là je voulais mettre un peu plus haut pour se tester c'est un peu le poste voilà donc je me suis mis sur le poste sur à peu près au milieu du parcours voilà si le poste 8 voilà pour rien caché donc en face j'ai quelques armes le fond est assez dur voilà il ya malgré qu'il ya un gros manque d'eau il ya quand même pas mal d'eau là je dois pêcher à peu près dans un mètre cinquante d'eau donc les poissons lunage même dans 70 cm j'aurai pêché voilà car les poissons lunage et l'eau se réchauffe assez rapidement donc il peut y avoir des éventuels écrevisses qui se trimballent donc là je me suis mis là sur un fond sur un fond dur voilà en bordure d'un arbre mort on va tester et je vais remettre une deuxième cadeau voilà un petit montage des montages tout simple un petit montage des rings voilà avec une une bille orientacryl et une pop-up une pop-up probine raide voilà une pop-up à l'ail on va essayer apparemment d'après ce que j'ai cru qu'on prend de l'ail en ce moment ça ça déroule pas mal donc on va essayer ça et puis on va tout mettre en oeuvre pour essayer de sortir un poisson je mets ma petite canne en place c'est vraiment premier poisson si tu n'as content voilà après avoir fait le un chuen tout à l'heure donc là ça a payé beau départ au début je pensais que c'était un silure parce que ça se rendait bien le fond mais non c'est bien une carpe une belle petite une belle petite miroir donc là pour l'installer au sac et je la sortirai tout à l'heure pour faire des photos allez je remets mon petit montage en place en espérant toucher une avant le levier du jour allez ciao à tout à l'heure et bien voilà les amis pour un petit essai à vol enduro et c'est concluant pour l'instant sur un sur un poste on va déménager on va aller voir sur un autre poste comment ça se passe un petit amassage tout tranquille quelques billes autour de mon neige et voilà le résultat franchement c'est super content ça fait plaisir un beau départ beau combat je crois que c'était assez dur parce qu'elle sondait le fond et après au bout d'un moment elle remetait à la surface une belle carpe et voilà la fusée au triomphe je suis pas content allez je vais la remettre à l'or c'est un des magnifiques couleurs franchement couleur d'automne on va essayer de le reprendre un peu ses esprits et voilà s'enfonce dans les confondeurs et voilà les amis après avoir fait un poisson sur un poste j'ai décidé de changer ce poste pour prospecter aussi la nature des fonds voilà que je n'ai pas surpris le jour de l'enduro donc ça va permettre de gratter un peu les fonds et voir la profondeur qu'il y a et j'espère faire aussi un joli poisson et bien écoutez voilà on prépare l'amorçage donc bille roby draide voilà la 24 coupée en deux j'ai dit qu'ils sont raides ils sont bien sèches pour ça que j'y coupe comme ça l'eau va mieux pénétrer dedans pour mieux diffuser les arômes de la bouillette donc je vais mélanger deux sortes de billes les robin raid et les et les krill les oriental krill un peu quand même ça franchement c'est au top super mieux et super vite voilà nickel allez moi ça ça avec un peu de chez lui du maïs doux la farine du steak mix oriental krill parce que ça donne ça sent très bon eh bien voilà les amis ont croisé doigts pour faire encore un poisson sonique franchement ça serait vraiment super à faire aussi un poisson sur sur ce poste là donc j'ai fait un amorçage comme comme tout comme hier quoi pareil c'est petit amorçage léger quelques billes autour de mon neige quelques peines quelques pelles de de graines voilà de teak mix billes coupées en deux un peu de chenving un peu de maïs doux voilà un petit amorçage léger bon je préfère que ça soit que léger et puis rajouter éventuellement au fur à mesure en fonction des touches que d'en mettre de trop et puis aussi d'être embêté avec les avec les jeunes donc allez on croise les doigts et puis je reprends tout à l'heure à tout à l'heure et bien bonjour à tous voilà cette petite session sur la cause de s'achève donc le deuxième poste a été non productif voilà je fais simplement un chêne cette nuit et quelques vips donc là on va tout ronger on va tout mettre à sécher et puis on va se préparer pour l'enduro du 11 novembre et puis voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait d'activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties et de mettre le petit pouce bleu pour soutenir ma chaîne allez les amis ciao et à bientôt au bord de l'eau Arr Kamua Arr Kamua Arr Kamua